Les deux personnages, Rémi et Sandra, sont donc atteints de ce syndrome des amants passés et pour devenir fertiles, ils doivent refaire l'amour une fois avec toutes les personnes avec qui c'est déjà arrivé. Le projet aborde beaucoup la question de l'amour, du couple, de la famille. Le film interroge un renouveau des structures conjugales et familiales. Je pense qu'il y a quand même eu un moment donné on a eu une conversation et on a eu cette idée de syndrome. Et petit à petit on a construit l'histoire, il y a eu une première phase d'écriture et puis ensuite on a choisi les comédiens et là on a commencé à répéter avec eux. Donc nous on avait vraiment besoin de les voir ensemble et de les voir explorer ces personnages pour continuer l'écriture sur base de qui ils sont et de comment ils se comportent ensemble. Ils passent beaucoup de temps avec les acteurs en amont, en fait on se voit beaucoup, on improvise beaucoup, le scénario évolue énormément avec leurs acteurs. Pour eux en fait de faire rencontrer les gens ça joue beaucoup en fait qu'est ce que ça fait de mettre telle et telle personne à côté. On cherche avec eux et en fonction de ce qui s'est passé en fait le scénario évolue. Donc on est hyper impliqué et même pendant les répétitions en fait on a vraiment le temps de parler de tel et tel sujet, pourquoi est-ce que mon personnage réagirait comme ça et comment faire évoluer la trajectoire de chacun. J'aime vraiment cette méthode de travail. Ils mettent tout en place pour qu'on soit extrêmement libre. Donc il y a quelque chose de très organique en fait et c'est hyper rare. On aime bien toujours répéter une fois au moins dans le décor. C'est une date très importante parce qu'on a vraiment besoin nous de voir les choses. Souvent pendant la répétition on va réinterroger beaucoup de choses sur la scène. On va dire ah mais là en fait la manière dont on amène ça il faudrait rajouter ceci. Souvent on réorganise un peu l'écriture de la scène en observant les comédiens l'interpréter. C'est peut-être spécifique à nous de tout monter et de faire une maquette et d'avoir une espèce de brouillon. Le fait de beaucoup s'appuyer sur l'improvisation des acteurs en répétition. C'est fort partagé par toute une famille de réalisateurs et de réalisatrices. Sous-titrage Société Radio-Canada